Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui dans la septième, sur la septième illusion, c'est quand même mieux, on se retrouve, Jules Melon, moi-même, et l'ami ciné-chaud, ici présent, le dernier arrivé dans le collectif. Et oui, oui, c'est ça, c'est cela même. Pour parler d'un film qui, forcément, nous touche beaucoup, pour des raisons communes, le dernier Thomas Lilti, à date, sorti donc il y a une dizaine de jours, au moment où on enregistre cette bafouille, un métier sérieux, et sa première excursion en dehors de la médecine, on va dire, sur grand ou petit écran, parce qu'il a fait aussi une série, avec l'enseignement au cœur du sujet. Donc, ça, on va en reparler. Et un casting choral, parce que c'est vraiment un film choral, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, peut-être trop, on verra bien. Vincent Lacoste, dans le rôle principal, de ce jeune prof qui débarque en mode contractuel et qui découvre ce métier, prof de maths. Louis Bourgouin, prof de SVT. François Cluzet, incroyable, prof de français, elle a pratiquement, près de la retraite, pas loin, mais un peu désabusé, mais expérimenté. Adèle Exarchopoulos, elle aussi prof de maths, il me semble. Et on va citer William Legby, le prof d'anglais, c'est un personnage très marrant. Et Lucie Zhang, qu'on a pu voir dans les Olympiades de Jacques Audiard il y a quelques années. Voilà, et ici, elle est prof d'on ne sait pas trop quoi, peut-être d'histoire, parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup. Apparaît également Bully Laner, c'est un vite fait qui joue le père, mais bon, on le voit. Une fois fait. Voilà, vite fait. Une petite. Et du coup, un film, bon, quand même centré sur le social et le réel, comme Thomas Lilti l'a fait avant, avec Hippocrate, notamment, aux premières années. Mais donc, dans un collège où Benjamin arrive et découvre un univers qu'il ne veut pas forcément intégrer, en fait. C'est parce qu'en attendant de pouvoir finir son doctorat, d'avoir un peu d'argent de côté, il devient contractuel, prof remplaçant. Et forcément, donner des cours aux élèves, ce n'est pas facile. Surtout, la première arrivée dans la classe, où c'est un peu sa chahute, sa chahute. On le prend pour le surveillant et tout. Et très vite, il va se faire à ce boulot, intégrer cette équipe, un collectif d'amitié aussi au sein des professeurs. Et on va suivre ses aventures, les aventures de tous les autres collègues qu'on a cités là, le temps d'une année scolaire, avec des hauts et des bas, et aussi leurs troubles personnels, vie familiale à côté. Donc, c'est assez riche, sur à peine 1h40. Donc, il fallait caser tout ça, ce n'est pas facile. Et mon cher Nico, qu'en as-tu pensé de ce film ? Alors, tu vas nous dire aussi pourquoi il était potentiellement cher. Eh bien, je peux te dire que j'ai beaucoup apprécié ce film. Parce que déjà, forcément, c'est un sujet qui me touche, en effet. Puisque, tout comme toi, je suis dans le milieu de l'éducation nationale. En tout cas, je commence à rentrer dedans depuis un an. Je suis en AED pré-professionnalisation, exactement. Depuis un an, j'observe et j'apprends le métier dans un collège. Donc, forcément, je commence à plutôt bien connaître le milieu, même si je suis encore loin d'être quelqu'un d'expérimenté. Donc, forcément, un film sur le sujet, justement, sur les professeurs, sur leur vie quotidienne, en plus, c'est quand même pas juste c'est un professeur, on s'en fiche. Non, c'est vraiment, là, c'est le cœur du sujet, l'éducation. Donc, forcément, ça me parle. Ça me parlait déjà avant, et avant que je travaillais dans un collège, parce que j'ai toujours trouvé ça très intéressant, les films qui parlaient de l'éducation, des collèges, des écoles, et de la relation entre les professeurs et les élèves, notamment. Et donc là, vu que maintenant, je travaille dedans, je suis d'autant plus intrigué par la proposition. Et j'ai trouvé que le film était plutôt bien fait, et assez correct, parce que moi, j'ai leur représentation des collèges. Il y a très peu d'éléments qui m'ont fait titiller en me disant « Non, c'est pas sûr que ça se passe comme ça ». Pas mal d'éléments me paraissent justes, me paraissent plutôt bien. Ils ont fait des recherches, je pense. Ils ont quand même bien travaillé leur sujet. Et en plus, je trouve que le casting est très varié et super bon. Aucun acteur est mauvais en soi. Non, vraiment, je trouve qu'ils sortent tous du lot. Avec tous des personnages très différents, et très variés, ce qui amène les débats qu'on a souvent dans les collèges, qui sont abordés dans le film d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les points de vue variés des différents professeurs sur la pédagogie, sur le cas d'un élève par exemple. Et c'est des trucs qu'on a tout le temps. Et que j'ai trouvé intéressant de représenter. Et que ce ne soit pas ménichéen, ou c'est un qui a tort et un qui a raison. Je trouve que c'est plutôt juste, la façon dont c'est représenté. Et en plus de ça, je trouve que le film est hyper bien rythmé. Mais je n'ai pas vu le temps passer du tout. Ça enchaîne parfaitement durant toute l'année scolaire les différents événements de différents personnages. Même si certains sont un petit peu sous-exploités. C'est un peu le risque de ce genre de films. Mais ça ne m'a pas forcément dérangé. Mais j'aurais peut-être voulu en voir plus sur certains personnages. Mais non, en résumé, avant de détailler, c'est vraiment un très bon film français. Et même l'un de ceux que j'ai préféré voir cette année, je pense, en termes de cinéma français. En tout cas, ça ne m'a pas particulièrement touché. Vu que ça m'intéresse forcément le sujet. Et toi ? Ah oui, c'est vrai que, étant moi dans le métier depuis un certain nombre d'années maintenant, ayant débuté comme pratiquement tout le monde au collège. Parce que c'est vrai que, bon, après, des fois, vous pouvez être télétransporté dans un lycée dès le début. Mais la représentation est plutôt honnête là-dessus. Alors évidemment, il y a les raccourcis par rapport à la narration. Il faut quand même caser une année scolaire et on va dire 7-8 personnages principaux en peu de temps. Donc évidemment que ça manque de développement. Et d'ailleurs, avec le recul, parce que j'ai vu le film il y a une dizaine de jours. Toi, tu l'as vu la veille au moment où on tourne cette critique de débat. C'est ça. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis rendu compte aussi que Hippocrate, par exemple, son film sur la médecine, aussi allait très vite. Et que quelques années après, il en a fait une série. Et ce serait intéressant. Alors, pas forcément évidemment avec les mêmes acteurs. Parce que là, les faire tourner dans une série, ça va être compliqué. Mais imaginez le développement d'une série, un métier sérieux, pourrait être intéressant. Parce que là, ça pourrait enlever certaines frustrations, forcément. Mais par contre, l'essentiel est là. C'est-à-dire que c'est quand même, oui, c'est bien documenté. Les élèves d'aujourd'hui sont des élèves d'aujourd'hui. Je pense qu'on les a pris, on les a castés dans des collèges. Je pense que ça a dû être des bons moments pour certains jeunes de débuter ainsi dans le cinéma. On sent qu'ils se sont amusés. Mais aussi, les moments de tension, on y reviendra après. Et oui, les acteurs-actrices ont aussi bossé de sujet. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas surjoué non plus. Bon, évidemment, il y a des caractères. C'est-à-dire, par exemple, William O'League-Beal qui fait un peu le clown. Mais ça cache quelque chose derrière aussi, on le voit. Vincent Lacoste qui est crédible en nouveau. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'il commence quand même à avoir un certain âge. Bon, il reste à la trentaine. Donc bon, là, il joue un petit peu comme si c'était son personnage en Hippocrate. C'est ça. Il ne vieillit pas en même temps, Vincent Lacoste. Voilà, il reste très jeune. Adèle Exercopoulos, très bien aussi, très impliqué. Limite, elle donne plus à son travail qu'à sa vie privée. Enfin, à un moment, on voit cette dualité terrible avec son fils. Il est trop sévère. Puis après, il se dit non, mais je vais faire comme avec mes élèves. Et puis, François Cluzet. Alors, le problème, c'est vrai que dans ce genre de film-là, choral, c'est que tu as des personnalités d'acteurs ou actrices qui ressortent aussi. Et François Cluzet, qu'on apprécie sur plein de rôles. Ici, parfois, je le trouve trop théâtral. Je ne sais pas ce que tu en penses. Même si ça colle avec son personnage, le prof de français qui a de la bouteille comme ça. À certains moments, je sens qu'il peut un peu détonner. Et pas tout le temps. Ça ne m'a pas forcément dérangé parce que c'est vrai qu'on est un peu habitué déjà à ce jeu-là. Du côté Cluzet, il faut être honnête. Il y a toujours un peu ce style-là de jeu. Et moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Mais aussi, ça m'a rappelé justement des professeurs que j'avais lors du lycée. J'avais un prof de maths qui avait aussi un caractère. Mais vraiment, il était à la fois très strict. Mais aussi, il pouvait être très tranquille, faire des blagues, tout ça. Avec un jeu un peu théâtral, justement. Et justement, ça m'a vraiment rappelé ce professeur. Donc moi, au contraire, ça m'a beaucoup plu ce jeu-là. Parce que je sais que d'expérience, il y a des professeurs qui sont un peu comme ça. Ils sont bons vivants. C'est vrai que quand tu le vois apparaître pour la première fois très strict, il suffit d'un regard pour que les élèves se taisent, se calment. Puis après, une scène plus tard, tu le vois dans sa saffrale avec les autres raconter une anecdote sur Francis Cabrel. Voilà, c'est ça. L'anecdote qui ne sert à rien, mais c'est pour donner un monologue à François Cluzet. Tu le sens. Je pense que Thomas Lilti s'est fait plaisir. En même temps, il l'a déjà dirigé dans Médecins de Campagne. Il le connaît. Mais c'est amusant. D'ailleurs, on se demandait si à un moment, il n'y aurait pas Francis Cabrel qui débarquerait dans le film. On laisse un mystère à ce sujet, si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est amusant. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des profs très différents dans leur approche, tu le dis, dans la pédagogie ou la façon dont ils ont d'embrasser ou non encore selon leur métier. Parce que tu as la motivée ultime à Dadex Arcoplos. Imite, tu en fais peut-être trop par rapport à sa vie privée. Et tu as, à contrario, Louise Bourgoin qui souffre. Et ça, c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a des professeurs qui commencent à être en décalage, en avoir marre. Bon, François Cluset un peu, mais voilà. Elle, à un moment, elle a deux situations à gérer. On reviendra en spoiler sur une en particulier. Il y a l'inspectrice qui débarque. Elle se fait démonter par l'inspectrice. Même si elle est gentille, l'inspectrice, à la fin, on sent le moment compliqué. Et ça, tous les profs y passent. L'inspection, on appelle ça un rendez-vous de carrière maintenant. C'est un moment difficile. Peut-être que tu crains. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que tu craindras quand tu seras dans le métier. L'inspection, peut-être. C'est vrai que je n'ai pas encore vécu ça. Je ne peux pas encore dire. À la limite, moi, vu que je suis en observation et j'ai déjà eu l'occasion de faire un ou deux cours. Mais en fait, c'était sous l'observation de ma professeure. Du coup, c'est elle, à la fin, qui me dit que ça n'était pas moins bien. Honnêtement, ce n'est pas la chose qui me stresse le plus. C'est plus la deuxième situation qui se passe à la fin. C'est probablement le pire cauchemar. Mais alors vraiment, c'est l'angoisse que j'ai par rapport à ça. Je veux dire que ça peut arriver. Et on y reviendra parce que c'est vrai que le film prend une tournure. Deux tournures même. Il y a deux tournures assez dramatiques là-dedans. Au-delà des moments de famille où on sent quand même... On voit que c'est difficile d'être prof. Et d'avoir une vie de famille personnelle à côté. Et ça, c'est intéressant parce que ça tord certains clichés peut-être. D'ailleurs, ça fait plutôt positif sur le métier. D'ailleurs, il y a des moments où on dit, oui, vous êtes venu en remplaçant. On a déjà de la chance de vous avoir parce que ce n'est pas facile de remplacer un prof aujourd'hui. Et aussi, nous montrer que ces profs sont importants pour les élèves. Le principal, il est un peu bizarre, le principal, parce que des fois, il est chiant. Mais des fois, il est là en soutien quand même. On voit que ce n'est pas facile d'être principal d'un collège non plus. L'histoire de hiérarchie et tout. Le truc alerte incendie, alerte confinement, truc. Oh là là, c'est pénible. Il y en a de plus en plus. Il y en a 400 qu'exercice différents. Il faut tout gérer. Mais c'est vrai. C'est un métier, prof, où il faut gérer beaucoup de choses. Évidemment, donner cours, transmettre des savoirs. Mais c'est qu'une partie infime du travail. Et le film le montre bien. Le relationnel avec les élèves, avec les collègues, situation à gérer, de crise. Et à côté, quand même, garder de l'énergie pour sa famille. Et d'ailleurs, Louise Bourgoin, son personnage, est en conflit avec son fils, qui boit. Qui est lycéen, oui. Et c'est terrible. C'est vrai qu'elle, elle porte un peu tout le poids. Et à un certain moment, d'ailleurs, on sent qu'elle veut se libérer avec cette fête qu'elle organise chez elle. Là-dessus, c'est plutôt bien géré. Parce qu'il faut caser tout ça en 1h40. Et aller, hormis peut-être l'arc avec les profs d'EPS. Bon, à un moment, ils arrivent, ils débarquent au milieu du film. Et puis, il y a la sortie scolaire de Surf. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu couper ça et rajouter d'autres trucs. Mais je pense que, tu es d'accord avec moi, c'est quand même une bonne... Ce n'était pas la partie la plus intéressante. Disons que ça racontait, je ne trouve pas énormément de choses sur le sujet qui était le film. Et puis, ça oublie le personnage de Lucie Zang, du coup. On aurait pu continuer sur elle. En plus, on la voit au début, elle a un petit enfant. Elle débute aussi. Moi, c'est bien montré aussi une sortie scolaire, quand même. Parce que ça arrive quand même de temps en temps. Donc, c'est vrai qu'il peut être bien de... Ça permet en plus de donner un décor différent pour le film. C'est bien, quand même. Et puis, bon, il y a du surf. Et puis, le personnage François de Plusz a fait du surf. Donc, c'est important. Eh oui. François de Plusz qui fait du surf. Mais voilà, mais la représentation est plutôt correcte. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tu l'as dit plus ou moins en préambule. C'est bien travaillé sur le propos, quand même. Oui, honnêtement, d'un point de vue réalisme, si on se penche là-dessus, le film, je pense, c'est l'un des mieux, en termes de scénario, l'un des mieux faits sur le thème de l'enseignement. En tout cas, de ceux que j'ai vus dans le cinéma français, c'est probablement l'un des meilleurs que j'ai pu voir. Après, il y en a d'autres qui étaient pas mal. Même si j'avais la vie scolaire aussi, encore malade, j'avais moins aimé. Je trouvais que c'était parfois un peu exagéré, je dirais, dans deux, trois aspects. Mais c'était lui aussi un film très intéressant sur le sujet, que je recommande. Mais celui-là, je trouve qu'un métier sérieux est vraiment d'autant plus correct, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais côté du métier. Je trouve qu'il arrive à bien jongler entre les deux. Tu avais aussi ce film qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, Entre les murs, avec François Bégodeau, d'ailleurs. Qui était très dur. Là, on était vraiment en immersion. C'est quasi-documentaire à ce moment-là. Je pense aussi à un film qui s'appelle Fracture. C'est un téléfilm sorti au début des années 2010. Il me semble qu'il était assez dur aussi. Mais je crois que oui. Il a dû être diffusé sur Arte ou France 2. Je ne sais plus. C'est vrai que je pense qu'on en aura de plus en plus des films sur le métier de professeur et sur l'école. Parce que l'école redevient un sujet important et parfois sensible dans l'actualité. à voir ce qui va être fait à l'avenir. Parce que je pense qu'il y aura des moments plus dramatiques que ce genre de film-là. Mais là, on est dans une comédie dramatique. Donc, c'est un film plein de vie. Et alors, on va faire une petite zone spoiler. Il faut en parler de ce moment qui surprend. Ce n'est pas qu'on l'attend ou qu'on ne l'attend pas. Il y a deux moments durs dans le film. Moment spoiler, si jamais vous ne l'avez pas vu. Fuyez. Fuyez, à moins que vous en fichiez des... Ou au moins que vous ayez vu le film, bien sûr. Voilà. Et alors, le premier moment dur, c'est ce conseil de discipline. Alors, moi, j'en ai vécu des... Un, le conseil de discipline, fort heureusement. J'avais été témoin de baston entre élèves dans ma classe. Donc, ça, c'était un très grand moment. Et je me suis interposé, ce qu'il ne faut jamais faire. Je précise. Mais bon, il ne faut pas les laisser non plus se taper dessus jusqu'à la fin. Mais il ne faut jamais s'interposer. C'est compliqué. Bon, bref, j'ai vécu ça. Et c'est très réaliste. Moi aussi, j'en ai vécu un lorsque j'étais en troisième. J'étais représentant des élèves. Du coup, j'ai pu assister à un conseil de administration. Enfin, un conseil de discipline, pardon. Et effectivement, alors, c'est vrai que là, vu que tu en as parlé, je m'en suis rappelé de ce conseil. Parce que lorsque j'avais eu le film, j'avais un peu oublié. Mais là, quand j'y repense dans ma tête, je me dis qu'il y a à peu près la même démarche, en fait. Ça me semble assez similaire. Avec une volonté à la fois de lui faire comprendre qu'il doit changer. Je ne sais pas comment il s'appelle le personnage. C'est Enzo, je crois. Enzo, qui est très bien joué d'ailleurs par le jeune acteur. Effectivement. Il y a du coup cette démarche de vouloir lui faire comprendre qu'il doit changer. Mais d'un autre côté, être assez sévère. Parce qu'il faut, au bout d'un moment, montrer qu'il faut... C'est plus possible, quoi. C'est un comportement qui ne peut plus être accepté. Et j'ai bien aimé cet aspect-là. Même si je l'ai vécu en tant qu'élève, je pense que c'est bien différent quand on est en tant que prof. Et surtout, pour Vincent Lacoste, qui, dans cette situation, doit s'en vouloir, entre guillemets. C'est terrible parce que ça montre justement que c'est un métier où, à certains moments, il faut savoir agir parfaitement au bon. Ce qui est impossible. Surtout pour un jeune prof, en plus. Cette situation où, bon, il y a eu... Oui, en effet. Et ça, ça m'est arrivé aussi. D'aller trop loin dans la raillerie d'un élève qui fait un peu n'importe quoi. Il faut faire très attention à ça. C'est vrai. Même si c'est un petit... Voilà, c'est jamais trop cassant. C'est un peu d'humour, quoi. Mais c'est très humiliant pour un jeune face à ses camarades. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Mais on passe tous par là, je pense, à un moment. Et là, malheureusement, ça tourne mal parce que l'élève en question a du répondant. Et donc, après la classe, on pense que ça s'est calmé. Mais donc, Enzo va voir. Parce que, dans le film, Benjamin, Vincent Lacoste, vit un moment avec le prof d'anglais qui vit sur place. Oui, c'est possible, tu peux avoir des appartements. Oui, oui, je confirme. Et du coup, il l'attend en bas de chez lui, au collège, quoi. Et à un moment, il ne le laisse pas passer. Il est menaçant et tout. Et donc, Vincent Lacoste pousse l'élève. Et ça, il ne faut pas le faire. Parce que, oui, tu peux avoir une plainte. Oui, parce que je m'étais dit que les parents allaient porter plainte à ce moment-là. Dans ma tête, scénario classique, ils auraient pu faire ça. Mais au final, j'ai bien aimé qu'ils... Ça n'aurait pas abouti sûrement, mais c'est quand même embêtant. D'ailleurs, le principal, il dit... À un moment, voilà. Vincent Lacoste, son personnage, ne veut pas du conseil de discipline. Et il y a un débat avec les autres profs. C'est intéressant. On voit certains qui disent « Ouais, t'as raison et tout. » Puis Adela Xercopoulos, son personnage, il dit « Non, il faut vraiment aller au bout en mode, voilà, l'autorité. » Mais, donc, il n'a pas le choix parce que le principal dit « Vaut mieux parce que c'est pour vous protéger. » Et ça, c'est vrai aussi. Le principal va tout faire pour protéger le prof dans des cas comme ça. Donc, il faut aller au conseil de discipline. Ça évite que ça aille plus loin. Et ce conseil de discipline, il ne veut pas qu'il soit viré, mais il est viré quand même. Et il y a ce moment de regard où Vincent Lacoste s'excuse auprès de l'élève de l'avoir poussé. Enfin, pas de l'avoir poussé, d'avoir été trop loin en classe pour la raillerie. C'est ça. Et tu as l'élève. Alors ça, c'est du cinéma. Ça n'arrive pas tout le temps, mais qui remercie le prof. Ça peut arriver, mais ce n'est pas garanti. Et il y a un magnifique échange de regards. Là, on est dans l'intimité. C'est peut-être l'une des scènes les plus fortes du film. Oui, parce que c'est... La finalité de la scène, quand tu vois le regard de Vincent Lacoste qui est perdu, tu ressens complètement le côté du « Ça se trouve, j'ai détruit l'avenir dans un gamin. » Enfin, c'est ce côté-là. Après, évidemment qu'il n'est pas 100% responsable, la situation est complexe, mais je pense que dans cette situation, il est évident que tu dois ressentir une culpabilité assez forte, quoi. Parce que tu dis que, oui, ce gamin, il a des défauts, mais il doit être aussi assez intelligent. Il doit être quand même débrouillard. Et c'est vrai que je comprends totalement le regard. Et je trouve que, pour le coup, Vincent Lacoste, j'avais des réserves sur lui en tant qu'acteur de base. Je trouve qu'il a toujours la même chose. On retrouve un peu son jeu d'acteur-là, mais je trouve qu'il a quand même bien dosé. Alors vraiment, c'est, pour le coup, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il joue super bien également dedans. Et cette scène-là, notamment, c'est vraiment très, très bien. Prendre la maturité, Vincent Lacoste. Ce sera intéressant de suivre la suite de sa carrière. Et puis alors, la deuxième scène est bien brutale, celle-là. C'est le personnage Louis Bourgoin qui, après cette inspection, elle a très mal prise. Vous allez s'ennuyer et tout. Et on arrive au dernier cours de l'année où c'est vrai, normalement, tu fais des jeux, tu passes un film. Elle veut aller jusqu'au bout. Il faut dire qu'elle a besoin, elle n'a pas envie de rire vu que son gamin venait d'être arrêté avec de la vodka dans son lycée. Donc là, elle pète un plomb. Elle pète un plomb. Elle continue à faire court. On ne sait pas pourquoi. Tel un robot. C'est un peu ça. Elle se déshumanise, en fait, par rapport à son métier. Et à la fin, les élèves, on en marre. Il y a un gros clash avec un gamin qui veut se barrer. Et donc, non. Elle le gifle. Elle le gifle. Et là, on rentre dans la journée de la jupe avec Adjani, presque, où elle séquestre ses élèves. Il n'y a pas d'armes et tout, mais elle les enferme. Alors ça, c'est rédhibitoire, normalement. Enfin, elle fera la rentrée d'après. Ça veut dire qu'il y a dû y avoir une commission et... Bon. Parce qu'elle a... Oui, bon. Pourquoi pas ? C'est vrai que là-dessus, c'est un peu... On ne sait pas trop. C'est un peu évacué. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails sur ça. Oui. Sur ce point-là, on est fait. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Il peut y avoir une mise à pied quand même de quelques mois. Bon. Là, il n'y a pas eu. Mais alors, c'est le moment... Et c'est ça qui te fait peur. Je pense qu'à un moment... Ne plus savoir gérer une situation qui explose, quoi. Exactement. C'est vraiment la crainte, je pense, que tout jeune professeur a. Moi, y compris, c'est de se dire... À un moment donné, il y a un gamin, il ne voudra pas te... Comment dire ? Il ne voudra pas te respecter. Il ne voudra pas t'oblir. Et du coup, tu n'auras rien à faire. Il ne bougera pas. Et du coup, là, tu es bloqué. Tu ne peux rien faire. Tu es juste... Tu dois subir le cours. Tu dois subir ça. Et du coup, surtout si ça arrive en plus au début de l'année, je ne vous ai même pas imaginé comment ça va être pour le reste de l'année. Là encore, ça se passe à la fin de l'année. Au moins, il y aura d'une certaine manière les vacances, tout ça. Peut-être que ça passera mieux. Mais je n'imagine même pas la situation si ça arrive en début d'année et que tu as une réputation de professeur, entre guillemets, victime. En gros, quelqu'un qui ne se fait pas respecter par ses élèves. C'est probablement l'angoisse que j'ai le plus. Je trouve que Thomas Nilti a réussi en termes de mise en scène à t'immerger complètement dans cette angoisse constante. Pour te dire, à la fin de la scène, au moment où elle sort, j'avais, je ne rigole pas, une sorte de petite larme à l'œil. Parce que ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. Genre vraiment, c'est comme s'il y avait un cauchemar qui était apparu à l'écran. Le cauchemar que j'avais en tant que personne qui apprenait le métier. Et c'est vrai que je trouve que pour le coup, c'est probablement la scène préférée du film. C'est celle qui m'a le plus waouh, quoi. Ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment marqué, pour le coup, cette scène. C'est une scène qui peut arriver. Alors là, on sait que c'est dans l'écriture d'un film. Bon. Mais ça peut arriver. Et ça arrive dans chaque collège, chaque semaine ou chaque lycée. Oui, ça arrive. Et là encore, on n'a pas le phénomène. Ils auraient pu pousser. Bon, après, on est dans un collège. Dans un lycée, il y aurait ce phénomène. Les élèves qui sortent les téléphones pour filmer. Mais là, on doit être... Normalement, les téléphones sont interdits. Les téléphones, oui. Normalement, dans mon collège, c'est toujours le cas. Pour le moment. Au lycée, là, oui. Alors, ça aurait filmé. C'était... Au lycée, oui. Clairement. Mais ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa carrière, ce genre de situation. Un élève qui pète en plomb. Alors là, pour le coup, c'est un peu elle qui a pété en plomb. Mais un élève qui pète en plomb et qui n'écoute rien, ça, ça peut arriver. Au pire, moi, ça m'est arrivé. L'élève, il se barre et claque la porte. Tant mieux. Tu vas venir. Bon. C'est la meilleure des situations. Voilà. Non, mais tu vois, tu le mets absent. Enfin, tu signales qu'il s'est auto-exclu et tout. Mais moi, quand les deux élèves se sont tapés dessus, remarque, c'est sorti de nulle part. C'est un travail de groupe en mode, à un moment, ils ne s'étaient pas d'accord. Ils se sont tapés dessus. Si j'avais su jouer, ils n'auraient pas mis dans le même groupe. Mais ça, des fois. Et depuis cette histoire, à la limite, je fais attention de... Voilà, je demande si... Voilà, vous vous entendrez bien ensemble. Je me méfie. Il faut se méfier là aussi. Mais bon, ça peut arriver. Tout peut arriver. Donc bon, après, c'est la gestion. Après, il y a l'avis scolaire qui peut intervenir. On peut appeler le proviseur le principal sur son téléphone personnel. Ça peut arriver aussi. Ou un surveillant et tout. Avec Pronote, Internet et tout, ça va vite maintenant. Ça va vite. Mais c'est vrai que sur le moment X précis, là, en cinq secondes, ça peut basculer. C'est vrai que là, Isabelle Adjani n'est pas loin. Je ne sais pas s'il y a un hommage, entre guillemets, à ce film terrible, terrifiant. La journée de la jupe, c'est un film terrifiant. Il faut voir. Quand on est prof, c'est dur à voir aussi. Mais bon, ça existe aussi. Mais en tout cas, oui, Louise Bourgoin, là-dessus, elle y a mis tout son cœur. Et c'est une actrice aussi qui prend son envol depuis quelques années. Elle était aussi dans... C'était moins réussi, pour le coup, comme film, mais elle était plutôt pas mal dans le film. C'était C'est mon homme, avec Karim Leclou et Leïla Bexie. Et puis, elle était dans La Montagne aussi, plutôt cette année, je crois. Je n'ai pas encore vu celui-là, mais je compte le rattraper. Très intéressant comme film. Tout dans un autre contexte, complètement. Mais voilà, donc finalement, un métier sérieux. Alors, j'ai vu que le film divisait un peu. C'est normal, parce que, comme je le disais, c'est vrai que c'est intéressant de voir une série sur ce style-là, avec des acteurs moins plus. Une année scolaire. Imaginons, dans ce même collège, on change les acteurs, à part quelqu'un qui reviendrait, peut-être une 6 ans qui reviendrait. Enfin, on aurait son arc. Parce qu'à part les temps modernes à la fin, on ne sait pas trop... Oui, c'est pas trop ce qu'elle fait. Non, mais à mon avis, c'est une prof d'histoire. Et quand il dit copier au début, je crois. Ce sera intéressant de revoir le film. Peut-être qu'il y a un détail qui nous a manqué. Mais voilà, on vous le conseille. Alors, je ne sais pas s'il sera encore à l'affiche. Oui, il va rester à l'affiche dans certains cinémas. Et rattrapage en fin d'année ou début d'année prochaine. D'ailleurs, on peut conseiller aussi la filmographie de Thomas Lilti, qui montre les choses sur le terrain. Enfin, voilà. Ce que j'ai vu, c'était première année, je crois. Oui, c'est sympa. Je recommande. C'est vrai aussi. Très tendu de nervosité aussi, sans d'autres points. C'est la médecine, les études. Et puis, Hippocrate, c'est pas mal aussi. C'est dur comme film. Il y a des moments durs. Comment un docteur ne doit pas trop s'attacher à ses patients aussi. Et là, t'as des vies entre les mains aussi. Mais professeur aussi, t'as des vies qui se construisent entre les mains d'une certaine manière. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de cette discussion. Avec plaisir. Pour la septième illusion. La septième illusion. Ah, la septième illusion. On vous invite à suivre les réseaux, évidemment, Twitter. Bientôt Instagram, si tout va bien, d'ailleurs. On en discutait en PV. Et bien sûr, le site où on écrit, où tu as écrit aussi, sur Acid. Oui, sur Acid et sur Traqué ou Now No One Will Save You sorti sur Disney Plus ce vendredi dernier. Et bientôt, on ne spoil pas, mais ça n'a pas tardé. C'est ça. Suivez l'actualité. À très bientôt. Et on dit à nos auditrices et aux auditeurs, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.